Le président de l'Assemblée nationale Le président de l'Assemblée nationale Le président de la République est entré ici dans cette salle de congrès et avait fait l'état de la nation et à cette occasion le président avait annoncé la nomination dont Premier ministre, chef du gouvernement issu de l'opposition et ça a été fait après cette bonne nomination il y a eu la rencontre entre le chef de l'état et le Premier ministre La séance est ouverte conformément au prescrit de l'article 90 de la Constitution et de l'article 207 de notre règlement intérieur Le Premier ministre va présenter ce jour à l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement A cette occasion il est accompagné de toute son équipe gouvernementale Le responsable du service de protocole peut les faire entrer dans l'hémicycle dans l'ordre de précédence et après d'abord les vice-ministres le ministre délégué près le Premier ministre les ministres les ministres d'état les vice-premiers ministres et ensuite bien évidemment le Premier ministre chef du gouvernement faites diligence Et donc Amit l'expectateur c'est déjà parti nous disons tout à l'heure avec mon excellent confrère Poncien Tissungou qui est habitué à commenter ce genre de manifestation Poncien et c'est déjà l'entrée d'un ministre les membres du gouvernement je voulais dire c'est vrai on y va et petit à petit graduellement le protocole d'état tient compte absolument de la préséance de tout un chacun et donc nous sommes en train de dire à nos téléspectateurs que le Premier ministre chef du gouvernement sera le tout dernier à entrer dans cette grande salle évidemment commençant par le vice-ministre le ministre délégué comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale le ministre le ministre d'état et le vice-premier ministre Exact alors donc Amit l'expectateur nous sommes en train de dire que c'est tout un processus il aurait fallu que le président de la République Joseph Kabila Kabangé entre dans cette salle le 15 novembre 2016 est fait son discours d'état de la nation et à l'occasion il va annoncer la nomination d'un ministre chef du gouvernement qui viendrait de l'opposition ça a été fait cette fois-là c'est Samy Badibangantita qui a été désigné par le chef de l'état parce qu'il était lui aussi un grand il a contribué énormément à la réussite des travaux de l'Union africaine que nous avons appelé Dialogue et donc tout de suite après ça c'était les 15 le 19 pour vous souvenir que le chef de l'état n'a pas attendu le 19 novembre 2016 il venait de nommer son premier ministre il le savait désormais qu'il prendrait le règne du gouvernement et depuis il était en train d'attendre donc la nomination des autres membres de gouvernement mais entre autres c'était le 21 novembre 2016 Badibangantita comme premier ministre était en entretien avec le chef de l'état parce qu'il a reçu longuement le chef de l'état ils ont parlé sûrement de bien des choses et peut-être de son programme parce que nous suivrons ça dans quelques instants il aurait dû attendre donc le 19 décembre pour que cette nuit là par la radio télévision nationale congolaise poncienne nous avions nous la primeur de l'information du gouvernement ou les membres du gouvernement qui devaient accompagner le premier ministre ont été connus ils sont assez nombreux c'est vrai mais tellement repartis que cette fois là on a des ministres d'état on a le vice-premier ministre on a un ministre on a de vice-ministres on a aussi des ministres et donc les ministres délégués les ministres délégués auprès du premier ministre et donc grâce à cela le gouvernement a été constitué aujourd'hui donc nous sommes le 22 décembre 2016 mais avant même d'ailleurs que nous parlions d'abord de la journée d'aujourd'hui et de la remise et reprise il faudrait bien tenir compte que le 20 décembre le 20 décembre c'était le gouvernement le gouvernement Matata Pono Mapon par lui-même d'ailleurs qui recevait le premier ministre Badibanga parce que c'était la remise et reprise et à l'occasion il faut le souligner nous avons remarqué un sens élevé de gestion de la chose parce que le premier ministre est sortant Matata Pono Mapon a dû même dévoiler un buste un buste du nouveau premier ministre il lui a trouvé la photo à son endroit parce qu'après Matata quand Matata passe c'est Badibanga qui entre une photo a été mise à cet endroit voulu mais aussi l'amener au jardin de premier il a planté un arbre et donc c'est des choses suffisamment arrangées je veux dire que c'est des choses tout à fait civilisées que nous n'avions pas connues depuis deux années que le ministre sortant Matata Pono Mapon a dit laisser léguer en don léguer en témoignage léguer à son moment de salutation c'est après la première et donc Ponce Tissoungou en ce moment ce sont les vice premiers ministres qui sont les premiers à entrer et donc il aurait fallu le coup de marteau du président de l'Assemblée nationale certains de frères et sœurs des amis sont en train de se jeter entre le maître de certains membres du gouvernement récemment nommés pour une salutation pour peut-être une attention d'entretien et donc les habitudes on va le connaître au fur et à mesure lorsqu'on entre comme ça à l'Assemblée nationale les salutations c'est tout à fait après nous nous disons qu'aujourd'hui le premier ministre Badibanga d'Etat et son gouvernement devolent leur programme d'action tout en sachant que les chefs de l'Etat avaient signé en disant le gouvernement qui viendrait serait un gouvernement d'union nationale avec deux missions essentielles et donc organiser des élections à travers le pays et les sociétés de la population et surtout le social les chefs de l'Etat a insisté a très pas insisté nous allons bien voir donc dans quelques instants le premier ministre nous ne sommes pas dans son indiscretion pour savoir ce qu'il a écrit nous allons voir comment il est en train de penser ça pensez moi je crois que l'occasion est venue pour que vous et moi nous soyons à l'attente que nous soyons un peu patients pour voir ce que le nouveau premier ministre rapporte et quelle serait la réaction justement des députés des députés nationaux qui sont en train d'attendre mais désormais je suis en train de vous dire que les députés ont bien accueilli leur président le président Obé Minakou il a commencé par la salutation dans le banc de l'opposition avant de saluer la majorité présidentielle je crois que c'est cette harmonie là qui a manqué depuis un certain temps Ponce de Chissou oui vous avez raison nous sommes pas les seuls à nous exprimer parce que bientôt sera le français en continu nous avons nos conférences en langue nationale les cocos qui va s'exprimer en Tchilouba il y a Blandine Toto en Kikongo et en Swahili ainsi de suite mais en attendant c'est Coco qui prend le relais pour les Tchilouba mais c'est le gouverneur de province Kimbuta je vais libérer les ministres qui puissent prendre place J'ai rencontré J'ai rencontré et j'ai rencontré je ne suis pas un groupe j'ai rencontré dans la première qui s'appelait maintenant le peuple de participer j'ai rencontré ministre que ayant quelques ici nous nous soyons les deux nous S'il vous plaît, chers collègues, nous devons gérer le temps avec efficience. Veuillez laisser les ministres s'installer. Cher ministre, mes ministres, veuillez respecter la pratique de l'Assemblée nationale. Installez-vous. Monsieur l'administrateur général KF, veuillez libérer les ministres s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous plaît. ... 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